Hello vous ! Je vous retrouve aujourd'hui avec une tête à faire peur parce que je tourne cette vidéo à 9h du mat' et je me suis levé il y a deux heures et on a eu une visite de l'appart et il faut qu'on aille à Leroy Merlin, il faut qu'on aille au rue de Meubles, il faut qu'on aille... Je ne sais plus, je ne sais plus de quoi sont faites mes journées, je tourne quand je peux, mais il fallait que je vous tourne cette vidéo puisque il faut que je vous montre ma pile à lire du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ma pile à lire de mars ? Est-ce que je l'ai fini ou pas ? La réponse est oui, je l'ai fini, je crois, le 20 mars en sachant que dès le 16, il me restait 4 livres, genre 4 mangas, 1 BD, j'aurais fini bien plus tôt mais j'ai chopé la crève, du coup j'ai été malade, j'ai rien lu pendant 5 jours. Ça joue ! Donc voilà, techniquement, je l'ai fini, je l'ai fini le 20, je l'aurais fini plus tôt, ce qui fait que niveau taille, j'ai été relativement modeste au final. J'ai eu quelques lectures bonus, je crois que j'ai lu 4 mangas et 1 roman et 1 BD, un truc comme ça, mais ça je vous en parlerai en update lecture. Du coup, pour la pile à lire d'avril, j'ai l'impression, comme d'habitude vous allez me dire, que j'ai été très ambitieuse, mais bon bah après je sais bien plus à quoi me fier maintenant, donc j'ai fait au feeling, j'ai pris ce que j'avais envie de lire dans ma bibliothèque qui m'attendait. En sachant qu'au mois d'avril, donc on a récupéré les clés de notre nouvel appartement, on les a récupérées il y a quelques jours et je ne vais pas arrêter de courir, puisqu'il faut être à l'appart quand ils livrent des bails, il faut être à l'appart pour peindre des trucs, il faut être à l'appart pour transporter les cartons, bref, mon mois d'avril ça va être full déménagement, pimpage d'appartement, nettoyage de l'appartement actuel, ça va être le bordel quoi. Du coup j'ai aucune idée de, est-ce que je vais lire plus, parce que genre en attendant les livreurs, j'aurai rien d'autre à foutre, ou est-ce que je vais lire moins parce que je serai occupée à faire plein de trucs, dans le doute, bah j'ai blindé comme d'hab, et puis si j'y arrive, c'est super, si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Pas comme s'il y avait une vie en jeu, ah ! Alors du coup, je vais commencer, je vais commencer par quoi ? J'ai sélectionné beaucoup, beaucoup de romans pour ce mois-ci, parce que j'ai très envie de lire des romans, mais j'ai quand même été assez généreuse sur les autres domaines aussi. On va commencer par les mangas, pourquoi pas ? D'habitude je finis par les mangas, commençons par les mangas, un peu, faut que ça tourne, faut que ça tourne. Alors, je vais commencer d'abord par mes sagas à finir ou à avancer, ça va être assez rapide en fait. Il me reste les 3 derniers tomes d'Ajin, puisque du coup, j'ai avancé du 11 au 14, pendant mes lectures bonus de fin du mois de mars, il me reste plus que 3 tomes, et j'ai terminé toute la saga. Je suis extrêmement impatiente, parce que là du coup, j'ai terminé le 14 hier soir au moment où je tourne, et j'étais en mode, oh mon dieu, 36 semaines ! Du coup, plus que 3 petits tomes et j'ai la fin, est-ce qu'ils vont réussir leur mission ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est hyper intense, il reste 3 tomes quand même, donc je me dis, s'ils réussissent pas c'est chaud, en même temps s'ils réussissent 3 tomes c'est court, donc je ne sais pas, mais j'ai hâte de savoir. Dans le même genre, du coup, j'ai mis mes 4 derniers... Non, attends, si, non, si, non, pardon, j'ai mis mes 3 derniers tomes de Shadow House, je vous en ai parlé le mois dernier, j'ai lu les tomes de 1 à 4, et bah il me reste le tome 5, le tome 6 et le tome 7, qui n'attendent que moi, et j'ai vraiment hâte de retrouver des personnages, je les aime d'amour. Ensuite, je me suis mis le tome 2 de l'Eden des sorcières que je me suis acheté le mois dernier, il y a 2 mois, il y a 2 mois je crois, et bah j'ai trop envie de le lire, donc j'ai hâte de retrouver la fifi, et j'espère qu'elle s'en sort mieux, même si vu la photo, j'ai pas l'impression. Et en nouvelle saga, du coup, j'ai Look Back, que j'avais reçu de la part des éditions Casé, qui est un one-shot qui a l'air feel good, enfin feel good, je ne sais pas... Euh... Oui, si, 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 des jeunes filles passionnées par le dessin qui ont confiance en leur talent, ça sent bon en un seul tome, donc voilà, c'est un feel good, je pars là-dessus, et je suis curieuse de voir de quoi il cause, j'ai l'impression qu'il est très bon, en tout cas les critiques sont excellentes dessus, donc je suis intriguée. Je vais me lire L'oiseau d'or de Kainis, qui me fait de l'oeil depuis que je l'ai reçu, donc c'est un tome un, pour le coup, mais je crois qu'il n'y aura pas 50 000 tomes non plus pour cette saga, donc j'ai hâte de le découvrir, c'est tout à fait le genre de lecture que j'aime bien, enfin, qui a l'air en tout cas, qui présage, tu sais, il y a le petit nez qui donne envie, et puis c'est, voilà, c'est une fifi qui aime lire, qui aime écrire, et qui doit se donner un nom de plume pour avoir le droit d'écrire parce que c'est une meuf, ce genre de thématique, vous savez qu'avec moi c'est souvent gagnant, hein. Et bien sûr, je vais me lire les deux premiers tomes du livre des sorcières, puisque je les ai reçus le mois dernier et que je suis méga impatiente, d'ailleurs normalement le 3 sort très prochainement, du coup je vais peut-être pouvoir m'enchaîner les deux, enfin, finir la saga sur deux mois de suite, ça serait pas mal du tout, j'aime bien quand il n'y a pas 50 mois d'écart entre mes lectures sur une même saga, donc hâte de le lire, voilà, ça c'est pour les mangas, donc en vrai c'est relativement raisonnable. Alors, je suis passée à la médiathèque, il y a quelques jours, du coup il y aura sans doute un update lecture avant que je dois prendre les livres, ça serait plus smart, et j'ai emprunté deux magazines et trois romans, donc du coup ça va me faire une jonction, je montre les magazines quand même, puisque je vais les compter en lecture du mois, je prends pas le temps de lire des magazines alors que j'adore ce support, je trouve qu'en termes de culture c'est hyper hyper cool, c'est ludique, t'as plein, donc forcément t'as des images, mais t'as des articles qui sont courts, ça tape à l'oeil, et je sais que moi quand je prends le train, genre TGV, Grenoble, Paris ou chose comme ça, ou n'importe où, je prends toujours des magazines d'histoire ou de d'art ou de machin, et j'adore lire ça dans le train, je trouve ça hyper hyper agréable, et ça passe super cool, enfin ça passe super cool, ça passe super bien, du coup je me suis pris le magazine Géo sur Saint-Pétersbourg, alors j'ai jamais lu ce magazine là, et vous savez que je suis une quiche en Géo, mais j'aime beaucoup l'idée de découvrir un peu plus en profondeur un pays, ses cultures etc, et j'aime bien l'idée aussi d'avoir pris quelque chose sur la Russie, parce que j'ai l'impression que tout le monde crache à la gueule des Russes en ce moment, alors certes, Poutine est à la tête de la Russie, mais Poutine n'est pas la population russe en entier, donc on n'est pas obligé de devenir des connards non plus envers toutes les personnes qui viennent de là-bas, hein, ça serait bien de ne pas devenir des abrutis, parce qu'il y a un mec qui déclare une guerre, hein, voilà, on fait pas l'amalgame entre le peuple et le mec qui dirige, voilà, c'est juste que voilà, du coup je trouvais ça sympa de m'intéresser, parce que en plus la Russie je trouve que c'est un pays magnifique, donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir plus sur Saint-Pétersbourg, moi ça me fait penser à la chanson d'Anastasia qui plus est, donc je prends. Et j'ai également pris le magazine Beaux-Arts, parce que c'est des magazines qui m'intéressent énormément, et que je ne lis jamais, c'est vrai qu'en général, quand je prends des magazines en gare, je prends de l'histoire, genre, bah voilà, tous les trucs qui existent, qui m'intéressent, les révolutions, les rois, les reines, les peuples, les Moyen-Âge, tout ça, et du coup, bah tout ce qui est art, etc., comme j'y connais rien, je ne prends jamais le risque d'acheter, parce que c'est quand même cher, c'est 8 balles un magazine, donc 8 balles, quand c'est un domaine que tu ne connais pas, si tu ne sais pas si ça va te bamer, t'évites un peu, mais du coup, médiathèque, ça sert à ça. Et du coup, en médiathèque, j'ai pris 3 romans, comme je vous l'ai dit, et je suis très contente, parce qu'il y en a 2 qui étaient dans ma wishlist, et un qui n'était pas dans ma wishlist, mais que j'avais repéré, donc dès que je l'ai vu en rayon, j'étais, oh tiens, je connais ça, j'ai pris en apnée, bah que je suis en train de lire, d'ailleurs que j'ai un peu démonté, donc au moment où cette vidéo sort, je tourne 4 ou 5 jours en avance, donc je l'aurai sans doute terminé, j'aime beaucoup pour le moment, c'est en verre libre, et c'est une petite, attends, je voulais le résumé, parce que je ne lis pas normalement, puis la lire, mais là c'est court, et c'est poétique, et c'est mignon, donc allons-y, je sais beaucoup de choses, je sais que j'ai un drôle de prénom, que j'aime le mauve, et les sciences et les livres, je sais que j'ai peur des clowns et des zombies, il n'y a qu'une seule chose tout au fond de moi que je ne sais pas expliquer, c'est une sensation légère qui n'arrive que quand je regarde Chloé. Alors, la forme du coup, c'est que en verre, enfin c'est que, non c'est pas, c'est pas en verre, c'est en verre libre, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que ça ne rime pas, c'est, enfin pas toujours, c'est écrit sous cette forme-là, du coup ça se lit très vite, moi je le lis comme un roman, il y a des moments où, voilà, mais comme c'est écrit comme des phrases, c'est juste que ça coupe à des moments, je salue les forces stylistiques, et c'est très joli, mais je ne suis pas en extase, non plus, en tout cas ça se lit très bien, c'est très agréable, et c'est court, donc ça me va très bien, j'ai pris ce livre-là, j'avais très envie de le lire, et je suis ravie, pour le moment je kiffe ma lecture, j'ai déjà trois petites citations dans mon petit carnet, j'ai dit deux fois petit, mais vous avez compris l'idée, j'ai emprunté Félix Ever After, si en trouvant l'amour, il se trouvait lui-même, alors celui-ci, je n'ai pas eu des retours excellents, je ne crois pas qu'il soit très bien noté non plus sur l'ivradict, mais il m'intriguait, donc je me suis dit pourquoi pas, je voulais le résumer aussi, Félix cumule les étiquettes, noir, queer, trans, mais son identité reste trouble, comment avancer dans la vie quand on n'arrive pas à savoir, quand on n'arrive pas même à savoir qui l'on est, alors qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies, mais dans l'épreuve, vont éclore les plus grandes amitiés et la plus belle des histoires d'amour, le récit vibrant d'émotions d'un adolescent en quête d'amour et de reconnaissance, donc voilà, je suis curieuse, alors c'était pas au point de l'acheter, vous savez que sur ma wishlist livradict, il y en a plein que j'ai mis en wishlist en me disant si je les trouve en médiathèque, je prends mais je ne vais pas investir dedans, il en faisait partie, donc je suis très contente de l'avoir trouvé, il était posé sur un rayon, il n'attendait que moi. Et le dernier que j'ai pris, vous allez vous demander un petit peu ce que j'ai fumauté, mais j'ai pris Seul en sa demeure de Cécile Coulon, pour le coup, c'est pas vraiment le genre de truc que je lis d'habitude, mais je sais qu'il m'avait titillée pendant grave longtemps et je ne l'avais pas mis en wishlist parce que c'est un peu glauque, macabre, machin, et en fait, comme je l'ai vu en rayon, je lui ai dit vas-y go, je vous lis. Le domaine marchaire lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À 18 ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés et les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Enria à la servante. Jusqu'au jour où apparaît Emeline, le domaine se transforme alors en théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. Car ici, les âmes enterrent leur faute sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles. À vous ! À vous ! Déjà, il y a une romance potentiellement entre meufs, donc moi je kiffe. Et puis, enfin je kiffe toutes les romances, pas que entre meufs, mais voilà, ça m'a titillé. Je me rappelle que j'en avais entendu parler il y a longtemps et je m'étais dit ouais, mais ça a l'air un peu glaucouné, je suis pas sûre. Et puis au final, voilà, je suis passée devant, je l'ai pris, médiathèque, ça n'engage à rien de toute façon, mais j'ai hâte de le découvrir. Et après, j'ai quand même pris quelques livres. Ah non, attends, attends, attends ! J'allais dire quelques livres de chez moi, mais pas que. J'ai Vampiria, la cour des ténèbres, que j'ai squatté à Bebou de Victor Dixen. Parce que, bah, il l'a lu, il l'a lu en une journée, je crois, ou une journée et demie, il l'a défoncé. Et moi, Victor Dixen, j'ai l'impression c'est quitte au double. J'adore sa duologie animale, j'ai pas du tout aimé Phobos. Celui-ci, tout le monde me dit que je vais détester l'héroïne, mais que l'univers va me plaire. Est-ce que vous avez raison ? Bah, je vais vite le savoir. Du coup, c'est cool. Alors, il était en médiathèque aussi, mais du coup, Bebou me l'a prêté avant, donc merci Bebou. Et après, j'ai quand même pris quelques petits livres de ma propre pile à lire. Un petit peu ! Alors évidemment, bon, celui-là, vous vous en doutez, Un palais de colère et de brume, voilà, parce que j'ai envie de le lire depuis plus de mois, là, je crois, à peu près. Donc voilà, là, il va être pour avril, très clairement, voilà. Et je vais le lire en synchro, en plus avec Alice, donc une de mes modos amies. Et du coup, on va lire en synchro, c'est-à-dire qu'on va le commencer en même temps et se tenir au jus de comment on sent, tu vois, on va pas le lire à la page près. Mais du coup, j'ai trop hâte de le lire ! En même temps, là, honnêtement, tous les livres dont je vais vous parler, j'ai trop hâte de les lire. Donc comme ça, c'est pour ça que je suis très en phase roman, là. j'ai envie de cul, c'est bizarre. Non mais j'ai envie d'un peu de feel good dans mes lectures, mais en même temps, avec un peu d'action, des personnages intéressants, j'ai des quêtes précises. Dans mes romans, j'ai pris le tome 3 de Anne Wizzoni, Anne de Redmond. Alors je m'étais gourée pour le mois de mars, je vous avais montré ce tome-là, en fait, j'ai interverti les deux. Ça, c'est le 3. J'ai lu le 2, du coup, c'est logique. Du coup, le 3 m'a atteint, il paraît qu'il est très bien aussi, donc je suis ravie. J'ai eu plus de critiques nuancées sur le 4, donc on verra bien quand j'y serai. Mais en tout cas, le 3, il est là, il n'attend que moi et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai appréhendé un peu de lire le 2, maintenant je suis serête parce que le 2, je l'ai vraiment adoré, donc ça devrait bien se passer. Je suis très contente, t'empêche, parce que ce système de pile à lire, ça me permet vraiment d'avancer mes sagas. Je sais que si je ne l'avais pas, j'aurais plus de mal. J'ai rajouté également Amour monstre de Catherine Dune que j'ai reçu dans la dernière Cube et il m'attire énormément. Il paraît qu'il a eu un succès incroyable aux Etats-Unis, c'est une famille qui bosse dans un cirque et tous les membres sont un peu monstrueux justement et c'est cette différence qui est mise à l'honneur et apparemment c'est un bouquin qui met en avant tout ce qui est différent, la monstruosité, l'unicité, je ne sais plus par lequel est le terme, la singularité on va dire. Donc très très hâte et j'ai l'impression que le style est assez riche donc je suis très intriguée. Et en dernier, même si ce n'est pas vraiment un roman mais ça rentre dans les livres, je compte lire le slow sex que Fifi m'a offert donc une d'entre vous, une ancienne modo qui ne l'est plus maintenant mais je l'aime toujours, rassurez-vous, c'est juste que des fois la vie fait que les gens font s'en foutre. Mais du coup voilà, je vais lire le slow sex de Fifouin. Je suis très impatiente d'en savoir un peu plus. J'aime bien ce genre de livre mais à petite dose, c'est un peu comme les essais féministes, j'aime bien en lire un quand je suis en phase. Donc je suis très très hâte de le découvrir aussi, je suis curieuse de ce que je vais apprendre et voilà, cool. Donc ça me fait quand même pas mal de romans. En catégorie à part, j'ai en jeunesse, j'ai sélectionné L'étonnante famille à Penzel parce que ça va se lire très vite parce qu'il y a, bon alors celui-là c'est vraiment une page où il n'y a rien écrit mais c'est surtout beaucoup d'illustrations et c'est des livres qui se prennent, on va dire, on prend le temps de les lire. Voilà, le maximum de textes qu'il y a c'est ça et ça se savoure un peu quoi. Tu savoures, tu regardes les illustrations, tu plonges dans l'ambiance et j'ai vraiment hâte du coup avec ma petite dédicace de le découvrir surtout que je l'ai techniquement chez moi depuis des années et du coup je ne l'avais jamais lu je vais y remédier. Et un autre jeunesse, je compte me lire Bambi, enfin jeunesse beau livre qui a l'air magnifique. Alors pareil, il y a beaucoup d'illustrations mais il y a quand même pas mal de textes pour le coup. Évidemment, je ne tombe que sur des pages et des illustrations. Voilà, parce qu'après vous allez me dire oh Timou, t'as rien à lire. Si, 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 il y a de la lecture. C'est quand même un pavassou pour le coup mais un pavassou stylé. Donc voilà, il est ajouté à ma lecture, je compte le lire, j'ai très très envie de découvrir l'histoire de Bambi en roman. J'ai un peu peur mais j'ai très très hâte. Et il ne nous reste plus qu'à la catégorie BD roman graphique. Alors, en BD ça va être rapide. Ouf ! Ça va être rapide mais ça va être lourd. Je me suis mis la trilogie sur De Gaulle que j'ai reçue de Gléna. Donc il y a les trois tomes qui racontent la vie de De Gaulle de sa jeunesse à sa mort en fait tant c'est écrit est-ce que ça se veut objectif ? Est-ce que ça se veut plutôt comment dire ça ? Comme un éloge ? Je verrai ça puis je vous dirai. Et je me suis mis Les Danées de Capetone Santona hop là ! Que j'ai depuis très longtemps et que je diffère parce qu'on est sur quelque chose une histoire un peu glauque historique avec une guerre etc. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça cause enfin comment ça en cause donc je vais le lire et puis je vous en reparlerai. Mais ça va bien avec mon histoire de Chen vous savez que j'avais lu la dernière fois sauf que Chen c'était sur un truc dystopique alors que là on est sur quelque chose qui a vraiment existé donc je vous tiendrai au courant évidemment en update. Et maintenant mes romans graphiques romans graphiques je rappelle c'est des BD et des grosses BD voilà c'est juste une façon de dire les choses malgré tout bien sûr que j'ai reçu dans la cube bah ce mois-ci si vous n'avez pas vu la cube je vous laisse aller voir la vidéo quand même j'ai très hâte de le lire il paraît que c'est très mignon ça fait croire en l'amour c'est beau voilà donc moi ça tombe très bien je crois en l'amour de base mais écoute s'il y a un truc qui me fait rêver je vous ai dit que je cherchais des romances et des trucs stylés donc ça rentre très très bien dans ma très très bien ça rentre totalement dans ma recherche et l'ouvrage en lui-même est absolument sublime voilà je vous ai déjà montré mais la petite gravure et tout puis les couleurs enfin super donc très très hâte de le lire je me suis mis le patient de Timothée Le Boucher c'est donc le dernier qui me manquait que Glenna m'avait envoyé j'ai tellement hâte de retrouver Timothée Le Boucher j'espère qu'il va me plaire mais normalement oui puisque les deux autres lectures que j'ai fait de cet auteur-illustrateur m'ont largement convaincu je suis confiante pour le patient et il ne me reste plus que deux et deux que vous m'avez offerts j'ai reçu Heartstopper alors pour le coup ça me fait trop plaisir parce que je voulais grave le lire j'étais un peu frileuse à la base parce que déjà il y a plein de tomes et puis mine de rien justement ça coûte cher et puis il se lit assez vite et puis du coup il y a une abonnée qui me l'a offert donc ça règle le problème alors le résumé est très rapide deux garçons une rencontre un coup de foudre amical ou amoureux et en fait à l'intérieur ce qui est très surprenant c'est que là le format fait vraiment penser à un roman et en fait quand tu l'ouvres et ben non c'est vraiment roman graphique c'est vraiment BD et du coup voilà je suis très intriguée de le lire alors il y a beaucoup de tomes donc je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour suivre ça mais déjà mettre le doigt dans l'engrenage j'enverrai après si ça me plaît en tout cas c'est trop trop cool j'ai hâte de le découvrir et en dernier alors là je vais le chérir j'ai reçu de la part d'une d'entre vous encore merci Tam Tam la naissance tome 2 elle m'a également offert le tome 1 alors le tome 1 je crois que je l'ai rangé là je vous l'avais déjà montré hop en fait je l'ai lu parce que j'ai une amie qui me l'avait prêté donc Amandine si tu passes par là je ne sais pas pourquoi mais je t'embrasse je t'aime et du coup je ne lui ai pas encore rendu donc il est en haut dans ma bibliothèque de mes livres et j'avais dit ouais enfin le tour j'en parlais je dis ah putain celui-là dès que je l'ai rendu il faut que je l'achète parce que je ne peux pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque et du coup Tam Tam elle a entendu ça elle a fait ok et du coup elle me l'a envoyé donc elle m'a renvoyé le tome 1 avec le tome 2 et je suis trop heureuse c'est une façon en fait de voir la grossesse l'accouchement la maternité de manière non médicale en fait alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attends attends je vais faire attention à ce que je dis parce qu'elle ne dit pas du tout oui les hôpitaux ça ne sert à rien les médecins c'est du caca mou non 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 pas du tout elle met bien en avant l'importance d'un suivi médical et que s'il y a un problème il ne faut pas hésiter et que les gynécos c'est utile les médecins tout ça c'est juste qu'elle rappelle qu'être enceinte ce n'est pas une maladie voilà que c'est depuis la nuit des temps que c'est naturel que c'est quelque chose qu'on sait faire qu'on est programmé entre guillemets pour ça et que la façon dont c'est mis en place actuellement dans les matères etc c'est l'usine un peu c'est à dire que ils ont tellement de personnes à faire accoucher parce qu'il n'y a pas beaucoup de place du coup ils déclenchent beaucoup d'accouchement t'as un certain temps c'est pour ça qu'il y a des fois les péridurales qui sont mises un peu rapidement etc enfin voilà il y a plein de trucs comme ça c'est pas la faute des médecins c'est juste que on est beaucoup on est beaucoup dans notre pays il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux il n'y a pas beaucoup de matères il faut que ça rentre dans les créneaux on va dire et du coup elle remet en perspective toutes les craintes qu'on peut avoir au niveau de la grossesse au niveau de l'accouchement surtout où on s'imagine tout de suite enfin je sais pas vous mais moi je sais que perso l'accouchement j'ai toujours imaginé ça comme un ok bah c'est une expérience affreuse, traumatisante la grossesse ça peut être cool même si t'as des nausées que tu te chies dessus machin au sens littéral pas au sens littéral mais voilà pour moi l'accouchement j'ai toujours imaginé ça comme une horreur et dans ma tête je me disais je me prends direct la péridurale hors de question de douiller madaron et en fait elle remet ça en perspective en mode non mais en fait la douleur en vrai pour plein de femmes ça va alors ça dépend évidemment faut pas qu'il y ait de problème mais quand t'es dans ta bulle et que t'es dans ton truc ça peut être un beau moment ça peut être un moment que vraiment qui ne te traumatise pas alors attention ça n'invalide pas les personnes qui le vivent mal ou qui ont eu des grossesses ou des accouchements difficiles afro traumatisants etc bien sûr mais cette image là je pense qu'on l'a tous par défaut et elle je trouve qu'elle le déconstruit elle le déconstruit pas elle propose une autre image elle dit regardez ça peut être ça mais ça peut aussi être ça et je trouve ça super cool je trouve ça super cool et moi je sais que elle m'a enfin de lire le premier tome ça m'a enlevé l'image que j'avais de l'accouchement que moi j'imaginais vraiment comme quelque chose de traumatisant affreux et genre vraiment en mode putain faut que ça passe le plus vite possible pourquoi pas à la limite pourquoi pas me faire une césarienne comme ça je souffre pas du tout enfin vraiment j'étais en mode en mode en vrai j'ai envie j'ai envie de vivre l'expérience tu vois je suis curieuse de vivre l'expérience si ça se passe pas bien ça se passe pas bien et on fera tout ce qu'il faut donner une envie de découvrir cette sensation et certes d'avoir mal mais je vais pas dire du plaisir dans la douleur ça fait un peu ça mais tu vois ce que je veux dire du coup je suis plus qu'impatiente de lire le tome 2 puisque le tome 1 m'a déclenché toutes ces pensées j'ai beaucoup parlé d'ailleurs mais voilà bref le tome 1 ça a été vraiment une très très belle révélation pour moi donc le tome 2 j'étais obligée de l'acheter un jour et du coup Tam Tam me l'a offert donc je suis trop contente et voilà pour ma pile à lire du mois d'avril alors à votre avis pour le coup alors je vous demande à chaque fois mais à votre avis est-ce que je vais réussir à tout lire ou pas est-ce que vous trouvez que j'ai été plus ambitieuse que d'habitude ou pas parce que honnêtement je ne m'en rends pas compte je suis une quiche pour ça et surtout est-ce que vous pensez que malgré du coup mon planning du mois qui va être Ardo Sadaron est-ce que vous pensez que du coup je vais m'en sortir ou j'aurais dû voir plus petit ça je me demande j'arrive pas à savoir parce que je me dis si j'attends un livreur de cuisine par exemple qui a 3h de retard bah j'aurai rien d'autre à foutre que de lire donc déjà je vais pouvoir lire après c'est vrai que si le mec est à l'heure du coup je lis pas en même temps quel livreur est à l'heure est-ce que c'est déjà arrivé dans une vie ça du coup j'ai hâte d'avoir vos avis qu'est-ce que vous pensez surtout de ma pile à lire qu'est-ce que vous pensez de mes choix et lesquels vous tentent le plus parmi tous ceux que j'ai présentés mine de rien j'ai quand même grave diminué mes stocks depuis que je fais le système de pile à lire je suis super contente après faut dire que j'ai pas acheté grand chose ces derniers mois j'en ai reçu beaucoup mais j'ai pas craqué autant que je l'aurais voulu parce que bah on déménage donc du coup ça aurait été un peu un peu débilos d'acheter six énormes bouquins si on doit les bouger deux semaines plus tard quoi par contre ça veut dire qu'en mai plus rien ne m'arrêtera je vous laisse là on doit partir du coup je sais plus où je vous fais plein de bisous j'ai très très hâte de vous lire en commentaire je vous donne très fort prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite mouah et on se retrouve très vite